bonjour à toi j'espère que tu vas bien cette semaine on va parler de mes vacances et cette année c'était direction la corse et pour s'y rentrer je fais entre l'avion ou le bateau de quoi à la nage bah écoute par devant je t'en joue ok bref en faisant nous un autre transport alors bien entendu j'ai choisi l'avion juste là si j'aurais pu faire demi tour je l'aurais fait parce que l'avion et moi et ben je garde ça pour une prochaine vidéo arrivé à destination j'avais qu'une hâte c'est déballer toutes mes affaires et partir à la recherche de beaux petits poissons les premières choses que j'ai vu c'est pas ça déjà je suis arrivé dans l'eau je voyais plus mes pieds alors je me suis dit pendant deux semaines ça va être sable blanc eau transparente ça va être magnifique moi je me suis un petit peu trop avancé alors déjà je voyais pas mes pieds je suis génial ça va être cool quand je me dis ah c'est pas grave c'est le bord de mer donc je nage je regarde rien je nage je regarde toujours rien je nage je regarde et là je suis rempartie à une de ces vitesses j'ai vu une méduse non pas de cette taille ça c'est celle auquel j'étais habitué à porterolles je vois les toutes petites mignonnes gentil non celle que j'ai vu c'était des colosses ah je mens pas je peux te prouver ce que j'avance du moins une de ses amis parce que je n'ai pas eu le temps de la filmer je suis partie tellement vite que même la gopro elle a pas suivi donc je vais te montrer ça sur mon téléphone qui devrait arriver maintenant tiens regarde pas mal hein et j'ai pris cinq jours à retourner dans chaque fois que je mettais la tête sous l'eau j'avais des flashbacks où je voyais la méduse impossible donc après on est parti se balader sur notre plage tiens regarde pas mal donc le jour d'après comme j'ai dit on est retourné à cette fameuse mer où il y avait tout plein de méduses ah oui parce que au bout d'un moment je les comptais plus il y en a facilement une dizaine par jour j'ai même intitulé l'autoroute des méduses là je me suis dit bon jo faut que tu prennes ton courage à demain ou plutôt à deux palmes mais je voulais surtout y retourner pour les palmes et j'ai cherché j'ai trouvé comme tu peux voir donc là un bout de l'épave et plus loin une grande partie de l'avion ensuite qu'est ce qu'on a fait d'autre ah oui j'ai fait de la plongée ah bah non j'ai laissé ma gopro allumer pendant tout l'aller et arriver sur place plus de batterie quand on n'est pas doué bah on n'est pas doué donc ah si du canning sauf que cette fois j'étais tellement concentré dans ce que je faisais que j'ai pas vraiment écouté ce qu'on m'a dit je vais arriver sur place on s'équiper faire de la descente et pas une équipe des ans environ 30 40 mètres si je me rappelle bien ah mais j'ai pas le choix c'était soit j'y vais soit je restais moi je suis allé arrivé en bas j'ai quand même pris une petite photo de la descente c'est pas mal hein de cela j'étais à 10 mètres encore le truc avec le canning c'est qu'il faut pas hésiter si tu hésites c'est fini ça c'est pas un seau par contre on devait passer en la fenée en dessous d'un rocher alors comme tu peux voir on voyait la lumière c'était assez facile et enfin la dernière activité le cheval c'est un régal je voulais dire c'était génial je te laisse en juger par toi même franchement c'était pas mal il y avait des beaux paysages j'avais une jument elle était tranquille bon elle paraît pas beaucoup mais ça allait quand même quoi c'est ainsi que cette vidéo se termine tu peux suivre mes différentes activités sur mes réseaux sociaux que tu peux retrouver sous la vidéo et ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine